Salut à tous c'est Maxime de Frandroid, aujourd'hui on est en direct de Londres dans un nouveau bureau, plutôt un espace temporaire de Huawei puisque c'est la présentation officielle pour nous des Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro pour ça du coup Huawei a organisé un petit espace dans lequel on retrouve plusieurs comment dire, petits ateliers pour voir les plus grandes fonctionnalités qu'il y a avec ce Mate 20 Pro que j'ai ici dans mes mains on va voir ça tous ensemble, vous êtes prêts ? C'est parti ! Le premier espace est celui de la recharge puisque le Huawei Mate 20 Pro est compatible avec la recharge sans fil chi à 15 watts et comme on peut le voir ça se met à charger tout de suite mais ce n'est pas la seule chose dont il profite puisque le Mate 20 Pro aura également la nouvelle Huawei Super Charge à 40 watts qui va lui permettre de récupérer 70% de batterie en seulement 30 minutes de charge on a déjà pu le tester, croyez-moi, c'est très impressionnant Deuxième atelier, bien sûr c'est le Huawei PC Mode puisque celui-ci a beaucoup évolué sur les Mate 20 et Mate 20 Pro vous voyez qu'ici on a carrément le téléphone qui est affiché en mode PC vous pouvez voir qu'on interagit tranquillement avec tout ce qu'on peut voir ici sauf qu'il n'y a absolument aucun câble et oui le Mate 20 et Mate 20 Pro sont maintenant compatibles avec la technologie Miracast qui vous permet de passer en PC Mode sans fil sur n'importe quel téléviseur compatible et le Miracast est un des trucs les plus développés au monde donc du coup absolument parfait, vous pouvez l'utiliser n'importe où Le P20 Pro nous avait déjà mis une claque et ce troisième atelier va faire exactement pareil sur l'appareil photo Les Mate 20 et Mate 20 Pro ont désormais le deuxième capteur qui n'est plus du tout black and white mais qui est un capteur ultra grand angle et ça on peut le voir directement en l'utilisant Vous voyez ici comme sur le Huawei P20 Pro vous avez le choix du zoom donc on peut aller jusqu'à x5 sans perte comme toujours mais vous avez également un nouveau mode en 0.6 qui vous permet vraiment d'avoir un extrême grand angle sans perdre non plus en qualité vous avez un deuxième mode qui apparaît maintenant et c'est l'inverse du grand angle la super macro si vous arrivez sur un petit truc comme ça grâce à ce nouveau capteur vous pouvez vraiment faire une macro très précise d'un sujet ça, ça ajoute toujours en versatilité pour le Huawei le même capteur que le Huawei P20 Pro avec encore plus de fonctionnalités c'est tout ce qu'on demandait et enfin quatrième et dernier atelier cette fois-ci concerne la vidéo grâce au Kirin 980 on avait déjà noté qu'on pouvait utiliser le mode portrait ou certains effets en temps réel en enregistrant des vidéos et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite puisqu'il y a de nouveaux modes vidéo si vous allez juste ici vous pouvez appliquer plein de choses alors il y a par exemple la couleur qui ressort où en fait le Kirin 980 va détecter automatiquement les sujets humains et du coup les faire ressortir en couleur tandis que tout le reste reste noir vous avez également la possibilité d'utiliser comme un mode bokeh vidéo qui détecte encore une fois les couleurs et vous avez tout ce qui est réglages de couleurs cinéma, suspense, fraîche, etc. donc ça c'est toujours plus de réglages qui vous sont possibles d'utiliser sur les modes vidéo et ça c'est uniquement possible grâce au Dual NPU du Kirin 980 la recharge dans le dos sans fil permet bien sûr de le recharger en 15 watts mais permet aussi de recharger d'autres appareils ce qui fait que vous pouvez recharger par exemple des écouteurs sans fil vous pouvez recharger je sais pas une montre mais vous pouvez aussi recharger un iPhone et oui il n'y a plus de rivalité maintenant n'est-ce pas beau ? alors voilà les grosses différences notables entre le Mate 20 Pro et le Mate 20 classique déjà le Mate 20 Pro a un design incurvé que n'a pas forcément le Mate 20 classique sauf que le Mate 20 classique n'a du coup pas de grosse encoche pourquoi ? parce que la reconnaissance 3D est réservée pour l'instant au Mate 20 Pro également le Mate 20 à l'arrière a le droit à un scanner d'empreinte qui est physique pourquoi ? parce que celui-ci l'intègre sous l'écran directement également au niveau de l'écran ici il s'agit d'une dalle OLED ici c'est une IPS LCD mais pour le reste on retient surtout que le capteur photo est équivalent sur les deux appareils que ce soit à l'arrière ou à l'avant avec le 24 mégapixels qu'il y a voilà vraiment les grosses grosses différences qu'il y a entre les deux on en note quand même une toute dernière puisqu'elle est importante la recharge rapide à 40 watts n'est disponible que sur le Mate 20 Pro tandis qu'ici on a du 22,5 watts de mémoire la supercharge que l'on connaît déjà actuellement aussi la batterie est de 4200 mAh pardon ici tandis que là on reste sur du 4000 qui a été déjà très très efficace c'est vraiment les deux c'est vraiment les gros points qu'il y a entre les deux appareils et ce qu'il faut vraiment retenir pour le reste pour ce qui est date de sortie, prix etc nous le saurons le 16 octobre donc ça vous le saurez en même temps que la publication de cette vidéo puisque nous magie du cinéma on est là un petit peu plus tôt mais vous aurez au moins en premier lieu vraiment un premier aperçu de cette nouvelle génération qui vraiment là quand on les teste ici mais sa petite claque il faut avouer que le Mate 20 Pro est vraiment magnifique en termes de design et que les photos et vidéos qu'il prend ont l'air d'être au niveau voire supérieur au P20 Pro pour lequel on avait déjà mis quand même 10 sur 10 donc est-ce qu'il va réussir encore une fois à se battre lui-même ça c'est ce qu'on verra dans le test final merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro tout juste annoncées n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper le test du Mate 20 Pro mais aussi du Mate 20 les deux tests sortiront bien sûr très très bientôt et quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid Sous-titrage ST' 501